Et c'est notre rendez-vous mensuel consacré à l'emploi, le flash actuel de la boutique emploi de la Hague. C'est le premier de l'année 2022 et on ne change pas l'équipe. Je reçois Sophie Martin, la responsable de la boutique emploi du CCAS, et Stéphanie Duval, la conseillère entreprise. Bonjour à vous deux et bonne année. Bonjour et bonne année à tous. C'est l'année 2022. Alors au programme de ce rendez-vous mensuel, on parlera de vos ateliers, des événements en lien avec l'emploi ou encore des postes à pourvoir sur le territoire. C'est d'ailleurs avec ça qu'on commence et plusieurs offres à pourvoir du côté de la mairie de la Hague. Oui, alors la direction sport et vie associative de la mairie de la Hague recherche un agent de contrôle et d'entretien des équipements sportifs et ludiques à un homme ou une femme, un poste à pourvoir le 1er mai à temps complet, une date limite pour candidater, c'est le 31 janvier. Et puis la mairie recherche aussi quatre agents techniques pour des emplois saisonniers pour le montage et le démontage des structures de la mairie et le transport du matériel. Ce sont des CDD de six mois à temps complet à partir d'avril jusqu'à octobre. Le permis B est obligatoire et pour deux postes, les permis C et EC sont aussi demandés. La date limite pour postuler est le 11 février. On recrute aussi du côté du Manoir du Tour. Tout à fait, le Manoir du Tour recrute un responsable de l'équipe animation et animateur culturel, homme et femme, poste à temps complet et à pourvoir au 1er avril 2022. La date limite pour postuler est le 23 janvier. La mairie recrute aussi un directeur des ressources humaines, poste à pourvoir le 15 avril 2022 à temps complet, date limite pour candidater le 21 janvier. Deux postes aussi sont à pourvoir pour la direction, maintenance et appui technique au territoire. Un premier poste responsable menuiserie, peinture, métallerie. Poste à pouvoir le 2 mars à temps complet, date limite pour candidater le 24 janvier. Et enfin, un agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers, poste à temps complet, à pourvoir dès que possible, date limite pour la candidature le 28 janvier. On reste dans les offres d'emploi de la mairie de la Hague. Oui, alors pour la direction finance, la mairie recrute un assistant de gestion comptable, homme ou femme, à temps complet. Le poste est à pourvoir le 1er avril et la date limite pour candidater le 22 janvier. Et puis pour la direction éducation, enfance et jeunesse, la mairie recrute un animateur pour les temps périscolaires sur le secteur de Tôneville, homme ou femme, c'est d'aider jusqu'au 31 juillet à temps partiel, 13h30 hebdo, à pourvoir dès que possible. Et pour candidater, vous avez jusqu'au 14 janvier. Et puis la dernière offre, c'est pour le service citoyenneté. La mairie recrute un ou une secrétaire de mairie à temps complet pour le 1er mai. Date limite pour candidater, c'est le 28 janvier. Allez, une dernière offre, cette fois dans la restauration ? Oui, un restaurant de la hague recherche serveuse ou serveuse en CDI, un 25 heures semaine, débutant, débutant accepté. Vous allez être formé à la technique du service au plateau. Après une période de formation en tutorat de 10 à 15 jours, vous servirez sur un plateau environ 60 couverts tous les midis. Donc les horaires seront du lundi au vendredi, 10h, 15h. Donc vous aurez tous vos week-ends, jours fériés et les ponts. Et on passe donc aux prochains événements en lien avec l'emploi en ce début d'année. Et on parle formation ? Oui, dans une première proposition de formation ou d'action sectorielle, précisément par le GRETA, ce sont des actions qui permettent aux participants de bénéficier d'un accompagnement pour tester des métiers, analyser les besoins, envies et compétences et accéder à une formation qualifiante ou un emploi. Les prochaines actions sectorielles vont concerner les métiers de la logistique à partir du 20 janvier. Secondement, les métiers du service à la personne à partir du 31 janvier. Si vous êtes intéressé, réservez vos places pour les informations collectives en téléphonant au GRETA au 02 33 88 60 40. Formation toujours cette fois avec le groupe FIM ? Oui, le groupe FIM organise une formation de technicien d'études en mécanique. Donc elle aura lieu du 21 mars au 28 octobre. Les réunions d'information pour cette formation seront le 27 janvier et le 24 février. Contactez directement le groupe FIM en allant sur le site. Vous pourrez trouver des formulaires pour vous inscrire. Et puis la boutique emploi de la Haï, ce sont chaque mois des ateliers. Alors qu'est-ce qui est prévu pour ce mois de janvier ? Alors, pour le mois de janvier, nous avons prévu un atelier avec l'intérim. Donc ce sera l'agence Job & Box qui sera présente le jeudi 27 janvier de 14h à 16h30 à la Maison des services publics. Donc cet atelier a pour but de présenter l'intérim et de se faire connaître auprès de l'agence d'emploi en déposant un CV. Donc les inscriptions sont obligatoires pour participer à cet atelier. Et puis on termine avec un événement qui aura prochainement lieu, on l'espère, le forum emploi de la boutique emploi de la Haï. On peut en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, comme tous les ans, la boutique emploi organise un forum emploi. Cette année, la date est fixée au 24 février de 14h à 16h à la salle des fêtes de Beaumont-Hague. Mais nous reviendrons vers vous début février dans un flash-actu spécial forum emploi pour vous parler des entreprises présentes, sachant qu'actuellement nous avons déjà 29 entreprises qui ont répondu positivement. Et nous vous parlerons aussi des conditions d'accès à ce forum en fonction, bien sûr, des mesures sanitaires mises en place. Eh bien, je vous remercie Sophie Martin et Stéphanie Duval. Je rappelle que pour suivre votre actualité, il y a votre page Facebook, boutique emploi de la Haï. On peut aussi vous contacter pour notamment connaître les numéros d'offres ou les modalités d'inscription aux différents événements dont nous venons de parler. Donc vous pouvez joindre la boutique emploi au 0233 01 83 90, 0233 01 83 90, ou aller directement à la boutique emploi de la MSP de la Haï. C'est ouvert de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Et puis je rajouterai aussi l'adresse mail, donc c'est smartin.com pour vous contacter. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée.